Bonjour les élèves de première année secondaire, on a aujourd'hui un cours de physique, l'électrisation. On commence par la première expérience. Voilà la première expérience. Lorsqu'on frotte un bâton débounit et on l'approche d'une boule légère, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la boule s'attire par le bâton. Regardez ici, le bâton débounit frotté devient capable d'attirer la boule légère. On dit qu'il est électrisé ou chargé d'électricité. Le frottement ici est la cause de l'électrisation. C'est la cause. Ici j'écris les termes arabes pour mieux comprendre. On passe aux deuxièmes expériences. Deuxième expérience, lorsqu'on frotte un bâton de même matière. Un bâton débounit frotté ici, un bâton débounit frotté. Qu'est-ce qu'on constate ? Lorsqu'on approche les deux bâtons, on constate qu'il y a répulsion. Si les deux bâtons frottés se repoussent, alors ils sont chargés d'électricité d'eux-mêmes signes. C'est le phénomène de répulsion. Par convention, le bâton débounit porte des charges négatives. Le bâton débounit frotté devient porteur des charges négatives. Troisième expérience. Ici, on utilise deux bâtons de matière différente. Ici, bâton débounit frotté. Ici, bâton de verre frotté. Qu'est-ce qu'il passe ? Donc, ici, les deux bâtons frottés s'attirent. Donc, ils sont chargés d'électricité d'un signe différent. C'est le phénomène d'attraction. Par convention, le bâton de verre frotté porte des charges positives. Porte des charges positives. Le bâton de verre. Attention, le bâton de plastique, le bâton débounit, porte, après le frottement, porte des charges négatives. La conclusion ici. Ici, on distingue deux types de charges électriques. Des charges positives et des charges négatives. Qu'est-ce qu'il passe lorsqu'on approche deux boules chargées ? Il y a deux manifestations ici. Entre deux corps chargés d'électricité, se manifeste une interaction. Donc, répulsion ou attraction. Regardez ici. Lorsque les deux boules sont chargées de même signe, de même signe ici, il y a répulsion. Et lorsque les deux boules sont chargées de signe différent, donc il y a attraction. Deux corps chargés d'électricité, de même signe, se repoussent. Et deux corps chargés d'électricité, de signe contraire, s'attirent. Il y a d'autres modes d'électricisation. On avait le frottement. Il y a deux autres modes d'électricisation. On commence par l'électricisation par influence. Regardez ici l'expérience. C'est un électroscope. Lorsqu'on approche le bâton frotté, qui porte des charges négatives, bâton débonite, donc ici les feuilles d'aluminium de l'électroscope s'écartent, s'éloignent. Lorsqu'on approche le bâton, on est bonite, frotté, c'est-à-dire porte des charges électriques négatives. Les deux feuilles en aluminium se repoussent. Donc, elles sont chargées d'électricité de même signe. Les deux feuilles en aluminium qui étaient initialement neutres, car il s'acharge, égale à zéro, maintenant deviennent chargées à cause du bâton débonite. C'est le phénomène d'électricisation par influence, car ici le bâton ne touche pas l'électroscope, sans toucher l'électroscope. On dit qu'il est par influence. Deuxième mode d'électricisation, ou troisième mode, l'électricisation par contact. Regardez ici l'expérience. Lorsqu'on approche un bâton débonite, par exemple frotté, à la boule, jusqu'au contact, jusqu'où que les deux corps deviennent en contact, deviennent en contact ici. Après le contact, on constate que la boule s'éloigne du bâton. Pourquoi ? Car elle porte des charges de même signe que le bâton. Après le contact. Donc juste après le contact, la boule est repoussée. Puisqu'il y a répression, la boule est devenue électrisée et porte des charges électriques de même signe que celle du bâton. débonite. C'est le phénomène d'électricisation par contact. Tout corps électrisé par contact devient porteur de charges de même signe que celui du corps électrisant. Et si le bâton est chargé négativement, alors la boule devient chargée négativement après le contact. Si le bâton est chargé positivement, la boule devient chargée positivement. Toujours, elle prend le même signe que celui du bâton électrisant, du corps électrisant. On passe à la conclusion générale. On a trois modes d'électricisation. Donc il y a trois modes d'électricisation. D'abord, on a dit le frottement, l'électricisation par frottement, électrisation par influence et électrisation par contact. Maintenant, comment peut-on interpréter le phénomène d'électricisation ? Comment expliquer le phénomène d'électricisation ? Regardez l'image ici. La matière initialement porte des charges négatives et des charges positives. Le nombre des charges négatives égale au nombre des charges positives car la matière est électrique comme en neutre. Donc la matière contient deux types de porteurs de charges. Porteur renfermant l'électricité positive et porteur renfermant l'électricité négative. Un corps est dit électrique comme en neutre s'il contient deux quantités égales d'électricité positive et d'électricité négative. Regardez ici l'image ici. Il y a dix charges négatives et il y a dix charges positives car la matière est initialement électriquement neutre. Donc maintenant, comment expliquer que le bâton devient chargé par exemple négativement ou positivement ? On va voir. Le phénomène d'électricisation est dit à la migration des particules chargées d'électricité négative appelée électron d'un corps à un autre. Prenons un exemple. Regardez l'exemple. Lorsqu'on frotte un bâton en plastique PVC c'est en plastique ici par un morceau de la laine ici Regardez, les électrons, les charges négatives quittent la laine et se déplacent vers le morceau de PVC le morceau de plastique le bâton de plastique. Donc, il quitte la laine vers le bâton de plastique. Le corps qui reçoit les électrons devient chargé négativement. Le bâton ici devient chargé négativement. Et le corps qui cède, qui donne les électrons devient chargé positivement. Donc ici, voilà. Donc ici, la laine qui cède les électrons devient chargé positivement qui perd les électrons. Et ici, le bâton ici, le bâton d'ébrunite qui reçoit les électrons ou qui gagne les électrons devient chargé négativement. Pourquoi ? Car les électrons sont chargés négativement. Ici, les électrons quittent les atomes de la laine vers les atomes de plastique de PVC ou de plastique ici. La charge électrique est une grandeur misérable. Elle s'exprime en colombe de symbole C. C, c'est le symbole de charge électrique, l'unité de charge électrique qui est le colombe. Par exemple, l'électron, c'est le plus petit charge, une charge élémentaire négative qui est E égale à moins 1,6 10 moins 19 colombe. Merci pour votre attention. et au revoir.